OK, let's go everybody ! Et vous savez que ce genre de personnes, ils ne vont jamais apprendre. Mais qu'est-ce que tu fous là ? Toi, t'es pas un musulman sunnite ! Cher Jacques ! Attends, je règle la caméra. Je règle la caméra. Tu es... Ah, quel honneur ! Alors, quel honneur ! Tout d'abord, je salue Jacques, puisque c'est notre hôte. Alors, pour tous ceux qui viennent en live, qu'on soit en désaccord ou pas, on commence par saluer celui-ci qui a l'honneur de vous accueillir. Ça s'appelle les us et coutumes. Deuxièmement, je suis là comme donneur de leçons de morale pour beaucoup de personnes, notamment pour Jacques. On appelle cela un couvre-chef. Quand on rentre dans une église, une mosquée, une synagogue, on enlève ce qu'on a sur la tête. Quand on est avocat et qu'on plaide, on met une robe. Et quand on est dans un débat religieux comme toi, au minimum, on enlève ce qui sert de casquette qui pourrait s'assimiler éventuellement à du judaïsme. Donc je termine, cher Jacques, parce que tu sais que je t'apprécie. Philippe ! Oui, cher Jacques, tu sais que je t'apprécie. Tu sais pourquoi je t'apprécie, cher Jacques ? Parce que dans la bêtise et dans le pire, c'est là où tu es le meilleur. Et n'oublie pas que tu m'as battu lors des joutes oratoires, car tu as réussi à défendre l'indéfendable, c'est-à-dire le diable. Et aujourd'hui, il y a ici des musulmans qui ont la foi, qui font des belles choses, et tu essayes de les convaincre que ce n'est pas vrai. Alors, pourquoi tu ne fais pas avec les juifs aussi ? C'est ma question, cher Jacques. Je t'écoute. Je ne veux pas être banni. Il n'y a pas de souci. Non, je vais te laisser parler. Mais tu viens de soulever un point très important. Écoutez bien les gens, dans sa introduction, tu sous-entends que quelque part, j'ai adopté un comportement hypocrite. Donc, je ne parle pas. C'est ça, pour que les gens comprennent. Mon comportement ou mes paroles sont hypocrites dans leur côté ou dans leur dimension sélective. Ça veut dire, je vise essentiellement et j'évite de parler des autres choses. Il n'y a pas de souci. Mais on va faire un petit exercice. C'est ça. Et devant tout le monde, là, devant tout le monde, on va voir qui adopte entre nous, entre toi et moi, le comportement hypocrite. Est-ce que c'est moi ? Ça veut dire dire ce que je pense, comme je le pense. Ou est-ce que c'est toi qui ne dit pas ce que tu penses par un comportement ou induit par un comportement hypocrite ? Alors, écoute-moi bien. Je suis athée. Je suis athée. Écoute, toutes les religions, sans exception, pour moi, c'est de la merde. Que ce soit l'islam, que ce soit la chrétienté, que ce soit le bouddhisme, l'hindouisme, la religion des romains, le judaïsme. Je n'ai aucun problème avec ça. Je n'y crois absolument pas. Il y a des volets dans ces religions-là, des écrits dans ces religions-là, qui existent, qui sont horrifiques. Vraiment horrifiques. Et c'est normal que ces écrits soient dans ces religions-là, parce qu'elles transcrivent. C'est-à-dire que c'est des écritures des êtres humains de cette époque-là. Donc, ils vont écrire quelque chose qui n'a pas subi les affres et les filtres du temps. C'est-à-dire l'accumulation de connaissances, le progrès humain. Donc, on va trouver l'esclavagisme. On va trouver des mariages qui n'ont ni queue ni tête. Des punitions horribles. On va les trouver parce que c'est des textes, parfois, qui datent même de l'âge de bronze. Donc, c'est normal. Donc, essayer d'admettre ces textes-là comme applicables aujourd'hui, non. Tu vois, je ne suis pas hypocrite. Alors... Pardon. Maintenant, je finis. Maintenant, on va voir qui est l'hypocrite. Toi, Philippe, tu n'es pas musulman. On est d'accord ? Bien sûr qu'on est d'accord. Très bien. Donc, tu penses que Mohamed, le prophète des musulmans, n'est pas un prophète ? Ah, mais pas du tout. Je ne pense pas ça. Ce n'est pas parce que je ne suis pas que je dois penser ceci ou son contraire. Donc, tu penses que c'est un prophète ? Je n'ai pas été sur la lune ou j'étais sur la lune ? Est-ce que tu penses que c'est un prophète ou est-ce que tu penses que ce n'est pas un prophète ? Jacques, je te fais la réponse. Est-ce que j'étais sur la lune ? Non. Pourtant, certains y sont allés. Est-ce que je suis musulman ou non ? Je vais finir par chanter. Ma question, elle est simple. Et c'est ça, ma question, je veux démontrer avec ma question, c'est quoi un comportement hypocrite ? C'est-à-dire celui qui consiste à ne pas dire aux gens ce que tu penses réellement. Soit tu penses que Mohamed est un prophète, donc tu es musulman. Soit tu n'es pas un musulman, donc tu penses que Mahomet n'est pas un prophète. Mais Jacques, pour te répondre, il faut que tu me donnes les 20 secondes sans me couper. Est-ce que je peux demander cette faveur ? 20 secondes dans le respect ? Bien sûr que tu ne peux pas, mais tu es sérieux. Moi, je veux une réponse. Je ne veux pas que tu ailles à côté. Mais non, je ne serai pas à côté. Parce que comme tu as dit avant, on n'est pas dans un bistrot, on recadre. Par contre, je vais te répondre, mais quand même, j'ai le droit, en répondant, de faire une petite illustration de 10 secondes. On est d'accord, je te donne une minute. Pas 20 secondes, une minute. Mais on est d'accord que si tu ne réponds pas à la question, si c'est un prophète ou pas, au bout d'une minute, on est d'accord, toi et moi, que c'est un comportement hypocrite. Je te laisse une minute. Ok, let's go everybody. Alors c'est très simple, je ne suis pas allé sur la Lune, il y en a qui sont allés. Ça ne veut pas dire que les cosmonautes n'existent pas. Oui, oui, c'est un prophète chez les musulmans. Oui, Jésus est un prophète chez les catholiques. Oui, chez les juifs, il y a d'autres types de prophètes. Ils sont tous des prophètes. Oui, il faut avoir une base religieuse ou non, mais c'est mieux des fois. Ça s'appelle la coutume en matière de droit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui régit notre fonctionnement dans la société, tu ne voleras pas, tu tueras pas. Et on cherche où ça ? On le cherche dans la religion. Et nous faire croire qu'il n'y a pas de religion, c'est le laxisme, c'est l'ouverture au meurtre puisqu'on ne sera pas punis. Oui, Mohamed, Mahomet, tout ce qu'on veut, Jésus, etc., sont des prophètes. Et vous avez plutôt intérêt à ne pas voler, à ne pas tricher, etc., quel que soit votre prophète. Pour moi, oui, les musulmans ont raison. Oui, les chrétiens ont raison. Oui, les juifs ont raison. Et je préfère ça, les amis. Parce que sinon, on est à l'époque de la seconde guerre mondiale. Vous savez, et j'ai pas fini, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Tu as oublié les bouddhistes en raison, les amis ont raison. Non, j'y viens. Jacques, tu prends sur mon temps, cher Jacques. Les bouddhistes, tous ceux qui se basent sur des bons critères et développent bien, ont raison. Et un bon musulman a raison, un bon juif a raison. Et si tu cherches à les démonter, libre à toi. Mais le diable a toujours cherché à démonter ce qui est juste. Donc toi, tu es plutôt dans l'obscurantisme, à démonter les musulmans, les catholiques, les juifs. Comme tu viens de le dire, tu ne crois en rien. Je ne sais même pas si tu crois dans ta propre existence et dans tes propres valeurs, cher Jacques. Et je termine en disant, tu es quelqu'un par contre d'honnête. Parce que tu donnes la parole à tout le monde. Et Jacques, il faut lui laisser une chose honnête. J'ai répondu. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Je déteste ce qu'on appelle ma parole passif-agressif. Non, c'est pas agressif. C'était un trait. Non, non, non. Passif, 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 agressif. C'est un trait. C'est un trait qu'on retrouve chez la majorité de ce qu'on appelle des charlatans et des escrocs. Et donc moi, je vais éviter d'adopter un trait. Jacques, Jacques. Oui, 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 oui. Passif agressif. Si le passif agressif, c'est un trait des charlatans et des escrocs. Jacques, pense à ton cœur. Jacques, pense à ton cœur, à ta santé. Doucement, j'ai répondu. Ne rentre pas dans l'offensive. Doucement, Jacques. On reste calme. On respire. On se concentre. Je vais se dire sur les mêmes choses. Je vais te dire pourquoi tu n'as pas répondu. En fait, tu vis dans ta réponse. Et ça aussi, c'est un trait qu'on retrouve en logique et en rationalité. On appelle ça l'effet gourou. Qui est là vraiment pour manipuler. Tu parles pour toi l'effet gourou. Tu parles pour ça. Ça veut dire qu'on va dire quelque chose. On va dire la chose et son contraire. Comme ça, les gens qui nous écoutent, ils vont forcément dire que je suis d'accord avec lui. Alors que la personne n'a pas donné de bonne réponse. J'ai dit que j'y croyais. Mais j'ai dit que j'y croyais. Il faut écouter. Tu sais quoi ? Ecoute bien. Si quelqu'un vient vers toi, écoutez bien c'est quoi l'effet gourou. Si quelqu'un vient vers toi, il te dit 1 plus 1 égale 2. Et il y a une autre personne qui vient vers toi, tu dis non, 1 plus 1 égale 11. Les deux sont valables. Les deux sont valables. 1 plus 1 égale 11 aussi. Non, ça veut dire les deux ont raison. Les deux ont raison en même temps ? Bien sûr. En linéaire, les deux ont raison. Et la base de ta question, c'est la religion. La base de crois-tu dans les musulmans, c'est… Vous comprenez c'est quoi la manipulation ? Vous comprenez ? Non, mais non. Jacques… Vous comprenez pourquoi ? On essaye de faire ça pour… Non, mais non, Jacques. Mais non. Mais Jacques, je suis meilleur que toi. Et aujourd'hui, tu deviens méchant parce que je suis meilleur que toi. Et pourtant, je suis quelqu'un de sympa. Tu acceptes le débat. Je viens de dire que je crois dans les musulmans. Le problème avec ça, c'est qu'il le dit, mais je vous assure, il ne le pense pas. Bah si. J'ai des preuves qu'il ne le pense pas. Vous savez quoi ? Avec tous les musulmans que j'ai comme client… Avec tous les musulmans que j'ai comme client… Les musulmans que j'ai comme client. Voilà, ça résume tout. Alors, je vais te dire un truc. Comme un médium. Oui. Imaginons, tu marches dans la rue et tu es tombé. Tu es tombé dans les pommes. Ça arrive. Quelqu'un t'as vu, il a appelé une ambulance. L'ambulance est venue, tu te réveilles à l'hôpital. Ok ? Donc là, il y a deux médecins qui viennent vers toi. Et ils font deux diagnostics différents. L'un te dit, tu dois subir, je ne sais pas quelle opération dans ton estomac. Et l'autre te dit, tu dois subir une opération, je ne sais pas sur les poumons. L'un t'assure que ta maladie, si tu ne la soigne pas, qui est dans l'estomac, tu vas mourir. L'autre, il te dit, si tu ne soigne pas ta maladie qui est dans les poumons, tu vas mourir. Comment tu vas faire… Il écoute bien la question. Comment tu vas faire pour dire qui a raison et qui a tort ? Je peux te répondre. Je peux te répondre. Avant de quitter le live, je vais dire, c'est très simple. Les deux médecins ont un point commun. Ils s'embrouillent comme toi dans leur propre développement quand ils sont bloqués. Et donc, j'irai voir un troisième parce que tu es en train de t'embrouiller tout seul, cher Jacques. Le troisième te dit, c'est le pancréas. Est-ce que tous les médecins, donc c'est-à-dire ces médecins-là qui t'en parlaient, est-ce qu'ils disent tous la vérité ? Est-ce qu'ils ont raison tous en leur temps ? Oui, parce que mon frère qui est médecin a déjà soigné quelqu'un de trois maladies, donc la réponse est oui. Non, je répète. Donc le premier médecin te dit que le problème… J'ai compris, la réponse est oui, ils ont raison. Non, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Tu t'embrouilles tout seul Jacques. Si le premier médecin te dit que le problème c'est l'estomac, c'est rien d'autre. C'est l'estomac, c'est rien d'autre. Oui, et il a raison. Le deuxième te dit que le problème c'est les poumons, rien d'autre. Il a raison, il a raison aussi. Ben il a raison. C'est-à-dire que le problème c'est l'estomac, et rien d'autre. Et au même temps le problème c'est les poumons et rien d'autre. Gastro-entérologue, pneumologue, gastro-entérologue c'est là, pneumologue c'est en haut, et un généraliste c'est autre chose. les trois ont raison, mais arrête de t'embrouiller cher Jacques, je sais que c'est dur avec moi, je suis le seul être à la hauteur dans ce débat, et tu es le seul à être respectueux aussi sur TikTok quand j'arrive, je tiens à préciser avant de m'échapper avant, parce que j'aime pas quand Jacques me bannit, je préfère saluer avant. Dis-moi Philippe, la terre, elle est plate ou elle est sphérique ? En fait, c'est une question parce que tu ignores la réponse ? Non, non, pour moi elle est sphérique, moi j'aimerais savoir pour toi Et bah, à ton avis le Coca-Cola, il est toujours noir ou il existe en blanc ? C'est une question qui est complètement ridicule, non ? Je ne suis pas les claves maternelles La forme de la planète elle est sphérique comme un ballon ou elle est plate comme une pizza ? La forme de la planète, pourquoi ? Alors je vais te répondre dans l'absurde, pour les Italiens, elle est plate comme une pizza et pour les rugbyman ou les footballeurs, elle est ronde Voilà ma réponse C'est comme... Est-ce que les deux réponses sont justes ? Ben évidemment, parce que ça dépend... Très bien, attends, la vision Il n'y a pas de soucis, attends, la vie Philippe Il n'y a pas de soucis, attends, la vie Philippe Si toi demain, tu deviens un haut responsable d'un programme spatial et que tu dois envoyer une fusée Qu'est-ce que tu vas prendre en considération ? La parole qui dit que la terre est plate dans tes calculs ou la parole qui dit que la terre est sphérique dans tes calculs pour envoyer ta fusée ? Les deux, parce que ça n'a rien à voir avec l'envoyer le calcul d'une fusée qui sera toujours, toujours verticale et jamais horizontale Tu comptes toi avec un avion Un avion c'est comme ça, une fusée c'est comme ça Jacques C'est la différence entre l'horizon que tu n'as pas parce que tu tronques l'horizon et le vertical d'une fusée Et je vais vous dire, je m'y connais un peu quand même pilotant un petit avion, le vertical c'est comme ça Rien s'est produit au mois d'avril Philippe, comme tu me l'avais prédit Faut, tu mens, tu mens, tu mens, tu mens Je suis en désaccord Jacques, il s'est produit 17 événements, je les ai là et ceux qui viennent s'abonner chez moi allez voir mes vidéos, j'ai prédit 17 événements et le dernier que je vais prédire c'est que Il faut préciser, il faut préciser Philippe il faut préciser que quand rien ne se produit alors que tu l'as prévu Non, c'est faux Tu avais raison, ici quelque chose se produit alors que tu l'avais prédit, tu as raison Dans tous les cas, tu l'avais prédit Jacques, c'est où la droite et la gauche ? Par contre je peux dire qui va gagner les prochaines élections présidentielles Tu me permets ? Je peux donner des prédictions, je l'ai fait là en direct Il y a 2600 personnes Merci beaucoup, je te donne 30 secondes ou 40 secondes Ok, 40 et je ne t'embête plus Voilà, pour faire ton marché auprès du public musulman que tu prends pour des enfants Tu es efficace comme médium Alors laisse moi les 40 secondes, je calcule, on y va Alors tout d'abord ne vous laissez pas insulter, vous n'êtes pas des enfants vous êtes des super adultes, des amis musulmans et je pense même que vous êtes les best, les number one et on ne pense pas à Gaza et moi j'ai une pensée et Jacques il n'en parle jamais il y a des enfants qui meurent, il y a des femmes qui se font dégommer ma pensée elle va pour Gaza, je soutiens Gaza, je suis un enfant de Gaza ce sera ma conclusion chez Jacques il n'en parle pas, il préfère vous démonter que de parler de 30 000 morts tuées et ma pensée va pour Gaza et ceux qui sont d'accord en dessous, mettez des cœurs ceux qui ne sont pas d'accord, ne mettez rien quelle que soit votre religion, la pensée va que pour Gaza bougez-vous, il est temps de faire quelque chose let's go, que vous soyez juif, catholique, musulman, je m'en balance c'est Gaza, c'est là où il meurt c'est pas sur le live de Jacques qui est respectueux parce qu'il me fait monter il faut lui reconnaître cette qualité intellectuelle il me reste 14 secondes une pensée pour Gaza, Gaza, Gaza mettez-le en bas je suis un enfant de Gaza et vous, qui c'est qui peut le mettre ? je me retire du live êtes-vous des enfants de Gaza ? moi je le suis cher Jacques, je te remercie, je reviendrai et tu sais que je t'adore parce que tu es le seul à avoir du niveau quand je viens les autres sur TikTok, ils ont aucun niveau Jacques il est top bisous je reste en bas ne me critiquez pas tous pas trop vite on est des enfants de Gaza et on l'est tous et c'est la seule chose qu'ils nous réunissent même Jacques parce que je le sais les amis salut Jacques et merci de m'avoir reçu merci je te laisse me redescendre merci je te laisse me redescendre merci Jacques à bientôt merci les amis ah, je suis toujours là mais je suis en haut quoi tu m'as monté d'un niveau non non, le temps que je fasse monter les gens c'est tout merci 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 merci